Bonjour, depuis l'Australie, Adelaide, je suis le pasteur Jonathan Berceau et nous sommes avec cette troisième semaine sur l'épite de Paul aux Éphésiens. Nous avons vu le verset 4 avec des points assez difficiles et au verset 5, on a encore la même problématique avec ce mot prédestiné. En effet, nous lisons verset 5 qu'il nous a prédestiné dans son amour. Dieu donc nous a prédestiné. Ça veut dire quoi prédestiné ? Ça veut dire littéralement qu'il a fait un destin pour nous. Il a des plans pour nous. Dieu a des plans pour nous. Écoutez, il n'y a rien de difficile à ce qu'un Dieu qui est souverain, un Dieu qui est grand, un Dieu qui est puissant, qui est majestueux ait des plans pour nous. Dieu a fait des plans et même avant la fondation du monde comme nous l'avons vu ensemble. Donc Dieu a fait des plans, il a prédestiné, il a un destin pour nous et ces plans qu'il a ont été façonnés, ont été forgés par amour. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Il nous a prédestiné, il a fait un plan, il a donné un destin pour nous dans son amour. Et c'est par amour que Dieu fait des plans. C'est par amour que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils. C'est par amour que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est par amour que Dieu a façonné, a formé un plan, un destin pour nous. Et quel est ce plan ? Et bien par amour, il nous a prédestiné à être ses enfants d'adoption. En d'autres termes, il nous a fait un plan pour que nous devenions ses enfants, pour que nous soyons des enfants d'adoption, que nous soyons adoptés. Dieu nous aime tellement qu'il, et c'est ce que dit l'apôtre Jean, voyez de quel amour Dieu nous a aimés, qu'il a fait de nous ses enfants. Et bien le plan que Dieu a façonné est un plan d'amour, d'adoption, pour que nous soyons adoptés et devenions ses enfants. La bénédiction spirituelle que nous avons reçue, les grandes bénédictions spirituelles, toutes les bénédictions spirituelles que nous avons eues dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et bien sont là comme cristallisées et résumées dans le fait que par amour, Dieu fait de nous ses enfants. Et si on doit réfléchir à une seule chose ce matin, aujourd'hui, pensons juste à cette chose, Dieu nous a tellement aimés, qu'il a fait un plan pour nous, qu'il nous a mis un destin sur notre chemin, que nous soyons appelés ses enfants d'adoption. Adoption évidemment, nous ne sommes pas, nous étions enfants de colère, et l'apôtre Paul utilise cette expression à un autre endroit, et par amour en Jésus, tout se passe en Jésus, nous l'avons déjà souligné, nous devenons ses enfants. Donc, on va juste rester avec cette pensée pour aujourd'hui, rendons grâce à Dieu, nous sommes enfants de Dieu, et c'est par amour qu'il nous a dressé pour nous ce chemin, ce destin sur notre sentier à être enfants de Dieu. Sous-titrage ST' 501